Musique On m'écrit régulièrement pour me demander je me dis comment tu fais pour qu'on voit tes abdos toute l'année je comprends pas, moi je fais une crise de masse et puis on voit plus que les abdos et quand on voit les pros dans les magazines on voit qu'en saison ils sont tout gras donc comment tu fais pour progresser en restant à peu près sec donc déjà une première chose les champions que vous voyez dans les magazines qui sont hyper gras donc on a tous l'exemple pour ceux qui sont dans la musculation depuis longtemps de l'Eprist qui avait grossi exprès pour une publicité où il était devenu à moitié obèse et où 6 ou 12 semaines après grâce au supplément X il avait réussi à revenir super sec donc on sait que c'est du bidon mais ce qui avait induit pas mal de gens en erreur et la seconde erreur c'est de croire qu'en prenant du gras on va prendre du muscle comme j'explique dans mon ebook sur la prise de masse faire une prise de masse prendre du muscle c'est à dire donc au final prendre du poids sur la balance petit à petit régulièrement ce n'est pas prendre majoritairement du gras c'est prendre majoritairement du muscle alors forcément on prend un peu de gras avec c'est assez logique mais on doit limiter au maximum cette prise de gras pour que cela reste correct et qu'on reste toujours à peu près dans une forme acceptable alors il y a des périodes où on verra un peu moins vos abdos mais si vos abdominaux disparaissent complètement et puis vous commencez à avoir des grosses poignées d'amour puis une petite bouée en bas du ventre c'est que vous êtes allé vraiment trop loin dans votre prise de masse et que vous ne l'avez pas géré comme il faut c'est pourquoi je donne vraiment un rythme de progression à suivre encore une fois dans mon ebook sur la masse et ce rythme de progression pour une vraie prise de masse c'est de prendre entre 500 grammes et 1 kilo par mois maximum ce qui est vraiment un gros gros maximum en fait plus votre niveau est bas plus vous allez monter vite et plus votre niveau est élevé plus vous êtes avancé et plus vous allez monter doucement donc par exemple à mon niveau je prends environ je ne sais pas si je prends 1 kilo 1 kilo 5 par an avec de la chance en faisant attention à ma diète etc donc pareil pour voir ces abdos toute l'année donc ça veut dire tenir une diète irréprochable ou presque ça veut dire je ne fais pas une prise de masse je ne vais pas aller au McDo trois fois par semaine je ne vais pas me faire des tartiflettes sans arrêt je ne vais pas manger des pizzas sans arrêt c'est à dire s'imposer une certaine rigueur alimentaire ce qui est tout à fait normal lorsqu'on veut progresser lorsqu'on veut continuer à avoir ces abdos et les voir toute l'année sinon on ne dit pas je veux voir mes abdos toute l'année mais je ne suis pas prêt à faire les efforts pour donc voilà ça impose une rigueur alimentaire constante toute l'année avec environ si vous faites un égard par semaine cela reste largement acceptable et c'est ce que je préconise en général à mes élèves ça passe assez inaperçu dans la semaine et donc vous allez pouvoir suivre le bon rythme de progressions sur la balance à condition qu'évidemment vous progressiez à l'entraînement parce que si vous prenez du poids sans progresser à l'entraînement ce sera majoritairement du gras il n'y a pas de mystère donc vraiment de monter tout doucement petit à petit et de laisser ensuite faire le temps pour progresser souvent les gens sont trop pressés et veulent tout de suite prendre 10 kg de masse dans l'année alors qu'ils font déjà taille moins 5 donc 1,90, 75 kg et ils me disent je vais prendre 10 kg dans l'année je vais être énorme et tout sauf que pour prendre 10 kg de muscles à peu près sec et bien on va compter suivant la personne entre 2, 3, 4, voire 5 ans suivant le potentiel de la personne et son implication au niveau alimentaire et à l'entraînement donc voilà pour voir vos abdos toute l'année c'est vraiment une question de rigueur alimentaire de bien comprendre que si vous mangez n'importe quoi vous ressemblerez à n'importe quoi et évidemment de s'entraîner les abdominaux aussi parce que souvent on me dit oui je ne vois pas mes abdominaux mais je ne les fais pas donc de vraiment s'entraîner les abdominaux comme n'importe quel autre muscle et là dans ce cas là vous verrez vos abdominaux toute l'année tout en progressant à l'entraînement et sur la balance petit à petit et sur la balance petit à petit c'est parti et sur la balance petit à petit